Musique Département situé dans la région des Pays de la Loire, la Mayenne offre la tranquillité de la campagne et une importante richesse culturelle. Musique Mayenne révèle un patrimoine architectural riche où se côtoient églises centenaires et demeures bourgeoises. Chaque bâtisse raconte une histoire évoquant des siècles passés et des événements qui ont façonné son identité. Dans l'écrin pittoresque de Mayenne se dresse la silhouette imposante de la Barre-du-Cal, témoins et gardiennes des légendes, les liens qui unissent la Mayenne et la lignée des Grimaldis tissent aujourd'hui une trame mêlant passé glorieux et destiné croisé. C'est vrai que la visite du prince Albert II de Monaco nous enloure, puisqu'elle rappelle un fait historique et les liens qui existent entre le duché de Mayenne, le duc de Mayenne et le prince de Monaco, puisque ce sont les mêmes, depuis qu'une descendante de Mazarin a épousé celui qui est devenu prince de Monaco. Et donc dans la dote, il y avait le duché de Mayenne. Ça permet d'éclairer d'un nouveau cette relation historique. C'est l'étroitesse et la profondeur de nos liens qui sont une fierté pour les Maynés qui aiment bien en parler. Les Maynés sont attachés à leur histoire. Et lorsqu'on évoque ce lien en particulier avec la famille Grimaldi, évidemment, ça éclaire les sourires, les yeux et on voit une complicité. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment très heureux et très honorés de cette visite. Élevé comme un symbole de puissance et de prestige, le château de Mayenne est une ancienne résidence carolingienne du Xe siècle. Joyau historique et niché au cœur de la ville, il incarne à lui seul des siècles d'histoire. Aujourd'hui métamorphosé en un musée, il captive les visiteurs à travers ses riches collections. À l'intérieur de ses murs, les salles rénovées abritent des trésors allant de l'Antiquité à nos jours. C'est un bâtiment assez exceptionnel dans lequel on peut avoir toute l'architecture sur plus d'un millénaire qui est conservée. Toutes les différentes époques qui vont s'entrelacer et que le public va pouvoir découvrir. On a la salle d'apparat là-haut-là qui est visible, le cellier, la tour carolingienne qui conservait les appartements. Et puis l'enceinte, celle qu'on a dans la cour du château, qui est la même fondation que celle qu'il y avait au Xe siècle. Puis aussi ce qui fait un petit peu le clou de nos collections, qui sont la collection de pièces de jeu, qui est la collection de pièces de jeu en matière dure d'origine animale, la mieux conservée en France et une des plus importantes en Europe. Vous avez des pièces d'échecs, des pièces de trick track. Le trick track, c'est l'ancêtre du backgammon ou du jaquet qui se joue encore aujourd'hui. Et puis on a des dés et aussi des tabliers de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Mayenne propose tout au long de l'année différents événements culturels. Il contribue ainsi à dynamiser et à rassembler la communauté autour de différentes formes d'expressions artistiques. Durant trois jours, 44 candidats de 14 nationalités s'affrontent au concours de piano sur scène. Neuf prix sont remis, dont le prix Albert II, attribué à Mikhaël Gambarov, un jeune prodige âgé d'à peine 24 ans. Que l'on soit donc sur les rives de la Mayenne ou sous le ciel azuré en monégasque, les liens des Grimaldi et ses terres partagent ainsi un véritable témoignage de l'histoire. Après avoir été envoûtés par les mélodies du concours de piano, plongeons maintenant dans les profondeurs captivantes de l'histoire. À travers cette exposition intitulée « Le duché de Mayenne, au temps de Mazarin et Grimaldi », une histoire de famille du Moyen-Âge à aujourd'hui. L'inauguration de cette exposition a souligné l'engagement de la principauté et du conseil départemental de la Mayenne en faveur des étudiants en recherche d'un sujet d'études. Autour de cet événement, un partenariat entre les archives du Palais princier et les archives départementales a été signé dans la ville de Laval. Sur le territoire, un tissu économique bat au rythme d'une tradition alliant savoir-faire artisanal et innovation. Deux noms se distinguent porteurs de l'histoire et de la prospérité de la région. La toile de Mayenne, tel un fil conducteur entre tradition et modernité, incarne l'excellence de l'artisanat textile français. Depuis ses débuts modestes dans les années 1800, cette entreprise familiale a su préserver son héritage. Des tissus qui sont fabriqués dans notre tissage, des tissus qui sont imprimés chez tissus d'avenir. Lactalis est pour sa part un géant mondial dont les racines plongent dans le sol fertile de la Mayenne. Fondée il y a plus d'un siècle, cette entreprise laitière est devenue un pilier de l'économie locale et bien au-delà. La Mayenne, c'est un des départements de France le plus méconnus, alors qu'il est pourtant, il mérite d'être connu bien évidemment, et surtout connu pour ses implantations industrielles. C'est un département bien sûr d'origine agricole et qui ne renie pas ses origines agricoles. Les entreprises agroalimentaires, le groupe Lactalis, le groupe Bell et bien d'autres sont très présents. C'est ici en Mayenne que l'on fabrique le Baby Bell, sans faire de publicité pour un groupe plus qu'un autre. Un million par jour, juste pour vous donner un chiffre. Et c'est aussi un département donc très industriel, une entreprise Rapido, qui est un des leaders européens du camping-car. Et bien c'est une entreprise mayonnaise. Le département s'est engagé depuis quelques années à tenter de secouer les choses et à faire en sorte de développer une politique d'attractivité pour qu'on sorte effectivement de ce principe qui était cher d'ailleurs à l'entreprise Lactalis, que le prince va visiter. C'est le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Il faut pouvoir sortir de ce principe et oser parler de soi, parce qu'il faut mettre en avant les atouts et les valeurs de notre département. Que l'on déambule dans les rues pavées à l'ombre des remparts, ou que l'on contemple les rives de la Mayenne, chaque instant passé est une invitation à voyager dans le temps. Et c'est dans cette fusion entre l'authenticité de la principauté et la simplicité de la Mayenne que réside toute la magie de ces liens. C'est un territoire que je ne connaissais pas du tout. C'était très intéressant de voir le musée du château, parce qu'on voit toutes les époques qui ont façonné cette ville de Mayenne. Et puis on voit l'empreinte aussi d'un avion mairie avec le portrait de Mazarin. Et donc toute cette histoire qui a découlé de la présence et du fait que le château de Mazarin était duc de Mayenne. Et donc que ce titre a été transmis dans sa famille jusqu'à celle de la principauté, jusqu'à mes ancêtres. Et donc c'est toujours émouvant. Mais il y a un accueil tout à fait extraordinaire. C'est vrai qu'on dit que les Mayonnais sont un peu réservés. Mais là j'ai trouvé vraiment un accueil d'une très grande chaleur et d'une très grande proximité. Dans le sillage des Grimaldis, des ponts se dressent entre la Mayenne et la Principauté, reliant deux mondes en apparence éloignés mais unis par une même histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada